Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Olympia qui va se dérouler le week-end du 16 décembre et je vais vous faire ma prédiction pour la catégorie Opel. Cela reste mon avis, il faut savoir aussi que tout peut se passer le jour de la compétition. Certains compétiteurs peuvent se rater et changer tout le classement. On va commencer du coup par le top 10. Alors le top 10 selon moi, il va se jouer entre 3 compétiteurs. Vous avez sous les yeux Michael Criso qui est professionnel depuis très peu de temps puisqu'il a gagné sa carte pro en Italie début octobre et il a enchaîné par la suite le Prague Pro dans la foulée le 29 octobre et c'est là qu'il a décroché sa qualification pour l'Olympia. Donc moi cette année je le vois dans le top 10. Pour son premier Olympia c'est très bien déjà. Je ne pense pas qu'il va aller plus haut, certains le mettent plus haut mais moi personnellement je trouve que son posing est trop léger encore pour prétendre à être plus haut dans le classement. Et aussi son attitude, des fois on le voit sur scène, il a le ventre relâché et ça ce n'est pas du tout bon pour être bien classé à l'Olympia. Le deuxième concurrent à se disputer la place de top 10, ça va être Théo Le Guerrier qui a gagné sa qualification à l'Europa Pro début novembre. Vous avez son posing sous les yeux. Donc Théo arrive toujours conditionné sur ses compétitions. Son posing est très fluide, même malgré le fait qu'il n'a pas travaillé pour la petite histoire. Ça c'est drôle. Mais si du coup il travaille son posing, je pense qu'il peut vraiment battre certains qui seront plus gros que lui certes, mais lui a la carte de la condition et du posing à jouer et je pense qu'il peut faire très très mal. Vous avez aussi un update avant sa dernière compétition, le Big Bang Pro fin novembre en Espagne. Le dernier compétiteur à se disputer la place de top 10, c'est Blessing. Vous avez sous les yeux un de ses derniers updates à 4 semaines de la compétition. Donc vous voyez qu'il n'est pas en condition sur cet update. Donc c'est assez inquiétant, mais je vous ai quand même mis un update qui est plus récent de lui, qui date de deux semaines. Je vous ai mis aussi son posing du New York Pro qui s'est déroulé le 21 mai. Chaud qu'il a gagné du coup, mais il avait déjà sa qualif à l'Olympia, il me semble, avant le New York Pro. Voilà, donc vous voyez que s'il est conditionné, il a tout à fait sa place dans le top 10. Il peut même prétendre à être plus haut. Mais moi, je l'ai mis top 10 parce que du coup, c'est assez inquiétant la vidéo à 4 semaines qui est sortie de son update. Et s'il est vraiment à cette forme-là, je ne pense pas qu'il fera mieux que top 10. A la 9ème place, je vois Hunter Labrada. Je sais que c'est un classement qui est dur comparé à l'année dernière puisqu'il s'est classé 4ème. Mais cette année, même malgré le fait qu'il a fait beaucoup de progrès, il y a beaucoup de gars qui sont vraiment au-dessus de lui. Et honnêtement, je ne vois pas accéder au top 6 cette année. Vous avez l'update à deux semaines de la compétition sous les yeux. A la 8ème place, je vois Ian Vallière. Pareil, lui a fait beaucoup de progrès cette année comme Hunter. Mais je ne le vois pas plus haut dans ce classement. Parce que le top 6 est très serré cette année. Et il a beaucoup de concurrents directs, notamment le prochain, qui est le 7ème pour moi. Ça va être Andrew Jack. Andrew est passé professionnel aussi cette année. Et ça va être son premier Olympia. Il a obtenu sa qualification au Texas Pro. Vous avez son posing sous les yeux. Ça date du 12 août. Je n'ai pas d'update plus récent d'Andrew. Il joue la carte de la discrétion et veut créer la surprise à l'Olympia. Donc on verra bien. Mais s'il arrive conditionné, vous voyez, sa condition et sa structure est incroyable. Et c'est possible que s'il a vraiment amélioré cette shape, il puisse se retrouver plus haut dans ce classement. On va rentrer dans le top 6. Et à la 6ème place, je vois bien William Bonnac. Donc William Bonnac n'a plus rien à prouver. Il est là à l'Olympia depuis des années maintenant. Lui aussi, par contre, joue la carte de la discrétion. Donc on n'a pas de physique update récent. Cette photo date de novembre. Voilà, donc moi je le vois dans le top 6 parce que c'est un très bon bodybuilder et que les juges l'aiment beaucoup. Je ne le vois pas descendre plus bas ni monter plus haut. On passe maintenant à la 5ème place. Et selon moi, celui qui va la prendre, c'est Brandon Curry qui a déjà gagné un Olympia. Brandon, c'est un très bon bodybuilder. Mais je ne le vois pas plus haut que ça parce que cette année, le niveau est vraiment très très élevé. Et les autres concurrents, vous allez voir, sont vraiment, je pense, au-dessus de lui, en tout cas cette année. Comme pour Bonnac, Brandon montre un petit peu plus. Mais voilà, on ne voit pas bien vraiment sa condition. Vous avez une vidéo de lui là qui s'entraîne à deux semaines de la compétition. À la 4ème place, donc top 4, très grosse surprise cette année puisque je vois bien Derek Lunsford prendre la 4ème place. Derek qui est qualifié puisqu'il a gagné sa catégorie 212 à l'Olympia l'année dernière. Et il a décidé avec son coach Anirambot de passer en Open cette année. Et là, vous avez sous les yeux son physique update à 3 semaines de la compétition. Donc vous voyez qu'il a vraiment beaucoup progressé. Il est plein. Et franchement, c'est incroyable de voir Derek comme ça. Alors que l'année dernière, il était vraiment beaucoup beaucoup moins gros. Puisque forcément, il avait une limite de poids à atteindre. Mais là, il a vraiment pu prendre de la masse. Donc là, voilà, je pense que ça va être une très très grosse surprise. Et je pense qu'il peut même faire mieux que Adichupan. Mais bon, ça va se jouer à quelques détails. On va rentrer dans le top 3. A la 3ème place, Adichupan. Forcément, c'est compliqué de le mettre plus bas. Il est toujours conditionné. Toujours énorme. Vous avez là son physique update à 2 semaines. Lui, franchement, pas de surprise. Il va vraiment arriver conditionné. Et il va faire un top 3 sans hésiter. Et à la 2ème place, celui qui va essayer de détrôner Big Ramy, ça va être Nick Walker. Selon moi, Nick Walker, très grosse surprise aussi. Un peu comme Derek. Il a énormément progressé. Il a pris quasiment une année off pour vraiment prendre beaucoup de muscles. Et là, cette année, c'est Nick Walker 2.0. Il est amélioré de partout. Sa sèche est améliorée. Sa qualité de peau. Il va causer beaucoup de soucis à Big Ramy. Je ne pense pas qu'il va le détrôner cette année. Mais en tout cas, dans les années qui suivent, il faudra qu'il fasse très attention. Et ça va être, je pense, un de ses concurrents directs. Vous avez sous les yeux son physique update à 2 semaines de la compétition. Et pour finir, vous l'aurez compris, Big Ramy, qui lui aussi joue la carte de la discrétion. Ce physique update date de novembre. Et voilà, vous voyez déjà qu'il est choquant. Sa condition, sa masse, il s'est encore amélioré. On ne voit pas ses jambes, mais à mon avis, ses jambes, comme à son habitude, vont choquer la terre entière. Donc je ne pense pas qu'il va perdre cette année. Je le vois plus avoir du mal, par contre, l'année prochaine. Et je pense que la fin de son règne, ce sera l'année prochaine. Cette année encore, il va gagner sans hésitation. Bien sûr, s'il arrive en forme et conditionné, et s'il ne se loupe pas, il restera le monsieur Olympia. Voilà, c'est tout pour ma prédiction pour l'Olympia en catégorie Open. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi pour le classement. Et mets le tien si ce n'est pas le cas en commentaire. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada